Le divorce qui est accompli, qui est effectif, et l'autre qui est sous sursis ou en attente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le divorce qui est effectif, le cher dit, l'époux qui jouit de sa liberté a le droit à trois répudiations. Une fois les trois répudiations consommées, l'homme n'est autorisé à reprendre pour épouse la femme en question, que si elle se remarie à un tiers dans le cadre d'un mariage valide, c'est-à-dire si elle se remarie d'un mariage non valide qui est arrangé, ça ne compte pas, et que le mariage a été consommé en vertu de la parole d'Allah, dans le sens de sa parole, le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors c'est soit la reprise conformément à la bienséance ou la libération avec bienveillance. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. Voilà les ordres d'Allah, ne les transgressez donc pas, et ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ceux-là sont les injustes. S'ils divorcent avec elle la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre homme, et si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. Donc dans ces versets, dans surat al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala explique certaines règles liées au divorce, comme le fait que l'homme a trois divorces. Quand on compte, les divorces c'est deux fois, puis la troisième il dit, puis ici il la divorce la troisième fois. Donc on voit bien qu'à partir de la troisième fois, la règle n'est plus la même que les deux premières. La règle n'est plus la même que les deux premières. Donc le divorce qui est effectif et accompli, il est de plusieurs catégories. Un, quand il y a eu trois divorces. Quand il y a eu trois divorces, c'est un divorce effectif et accompli. Le deuxième cas, s'il la divorce avant d'avoir consommé le mariage, ou avant de se retrouver seul avec elle. Parce qu'on a dit que le fait de se retrouver isolé seul avec elle, c'est considéré comme avoir consommé le mariage. qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, « Ya ayuhal ladhina amanu, idha nakahhtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, famalakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha » Sourat al-Ahzab. Ô vous les croyants, quand vous avez épousé les croyantes, puis vous les divorcé, avant d'avoir consommé le mariage avec elles, elles n'ont aucun délai de viduité à respecter. Et ce divorce est effectif. Il est tout de suite effectif. C'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité de revenir sur ce divorce. S'il veut revenir avec elles, ce sera avec un nouveau mariage. Avec toutes les conditions de validité du nouveau mariage. Avec une nouvelle dot. Peut-être avec des conditions différentes du premier mariage. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure du divorce effectif. Donc le premier cas de figure, c'est s'il l'a divorcé trois fois. Le deuxième cas de figure, c'est s'il l'a divorcé avant d'avoir consommé le mariage. Le troisième cas de figure, c'est s'il l'a divorcé après un mariage, un contrat de mariage perverti, où certaines conditions sont manquantes. Quel est ce type de contrat de mariage ?